Bonjour et bienvenue chez GuitarTech et sur le site guitartech.fr Je suis Vincent et donc aujourd'hui on va regarder les réglages sur une guitare électrique. Pourquoi on règle une guitare ? En fait on va les régler pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on veut vraiment améliorer le confort de la guitare et améliorer la justesse de l'instrument. Le confort c'est quoi ? C'est finalement faire en sorte que vous sentiez le mieux possible sur l'instrument, que vous ayez pas mal au doigt. Justement quand on apprend la guitare, que vous puissiez évoluer, jouer le plus longtemps possible et vraiment pas avoir de problème particulier, de mal au doigt ou simplement d'arriver à tenir ne serait-ce que même des concerts ou des répètes plus longtemps. Et la deuxième chose c'est donc la justesse de l'instrument, c'est-à-dire faire en sorte tout simplement que toutes les notes sonnent juste du début à la fin du manche. Ça c'est une évidence, c'est d'arriver à ce qu'on puisse jouer, évoluer sur tout le manche. Sans avoir de problème de dissonance, parce que ça, ça rend impossible de jouer de l'instrument et c'est encore moins possible de pouvoir jouer avec d'autres instruments, c'est-à-dire en répète ou faire un enregistrement ou quoi que ce soit. Donc après ça ce sont des étapes que je vais vous montrer maintenant. C'est des étapes qu'on fait sur toutes les guitares qui partent, qui sont vendues ici en magasin. Toutes les guitares qu'on nous amène directement à l'atelier en entretien et également sur toutes les guitares qu'on va vendre directement sur le site. Donc tout ça, je vais vous expliquer un petit peu comment régler une guitare. Alors c'est quelque chose qu'on pourrait potentiellement être tenté à faire chez soi. Il y en a qui essayent de le faire. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément très compliqué, mais simplement il faut être assez outillé et avoir pas mal d'instruments, d'outils pour pouvoir le faire. Et notamment, on va le voir après, certains outils qui sont vraiment spécifiques et qui sont assez compliqués à se procurer assez facilement. Ce sont souvent des outils qui sont importés ou qui ont été fabriqués au Japon et donc qu'il faut faire venir. Donc il n'est pas forcément facile d'arriver à régler une guitare chez soi finalement à cause de tous ces problèmes. Et surtout, on a certaines actions qu'on peut faire sur une guitare qui peuvent causer des préjudices justement irréversibles sur votre guitare. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention. Lorsqu'on va avoir dépassé une certaine limite, notamment sur les sillets, les pontets ou quoi, finalement, on va devoir dégrader l'instrument et on va devoir justement changer les pièces. Et derrière, on arrive sur des coups qui sont quand même relativement importants. Donc c'est pour ça qu'il faut faire quand même très très attention lorsqu'on va vouloir intervenir sur un instrument directement chez soi. Voilà, donc au niveau du réglage du manche, en fait, on va chercher à obtenir une très légère courbe du manche en se fiant justement à la corde, qui par définition nous indique en fait une droite. Pour cela, en fait, on va justement regarder... Alors moi, j'utilise une méthode sur laquelle on va poser nos doigts sur la première et dernière frette et regarder en fait la courbure. Alors, je fais juste une précision, c'est que voilà, pour les besoins de la vidéo, en fait, je montre l'exemple. Il s'agit d'un exemple de guitare et juste pour la vidéo, en fait, je montre l'exemple à plat. Évidemment, lorsqu'on fait un réglage directement à l'atelier, on va se positionner comme ça pour éviter justement d'avoir une vision faussée, justement de la courbure du manche. Finalement, on va essayer d'obtenir une courbure ici, en faisant comme ça. On va essayer d'obtenir une courbure du manche et d'avoir un espace entre le dessous de la corde et le dessus de la frette d'à peu près 2 dixièmes de millimètre à peu près. Si on est en dessous, on va avoir un effet de frise, ce qu'on appelle. Et si on a trop d'espace, on n'aura pas de frise. On va pouvoir jouer, simplement, on va vraiment avoir un confort qui va être vraiment détérioré. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment... d'arriver à avoir le bon degré de réglage, justement, entre les deux sans avoir de frise et en obtenant, justement, le meilleur confort possible. Donc, on va se baser, comme ça, en regardant, en se basant avec la corde qui est une droite et en regardant, simplement, la courbure du manche. Dans le cas, justement, des guitares électriques, on va avoir ce qu'on appelle un truss rod, c'est-à-dire que vous avez une vis sans fin, on va dire, pour expliquer, qui va traverser tout le long du manche, qui est avec deux butées. Et donc, là, on va avoir cette clé Allen. C'est pour ça que vous avez un petit trou, ici. Et donc, on va avoir une clé Allen qui va nous permettre de régler. Lorsqu'on va être en position de vissage, comme ça, en fait, on va aplatir le manche, on va dire. C'est-à-dire qu'on va, finalement, redescendre les cordes vers le manche, encore une fois, par rapport à ce que j'expliquais juste avant, si vraiment c'est nécessaire. Et dans l'autre sens, si on trouve que le manche est trop plat, on va venir agir dans l'autre sens pour venir créer une courbe supplémentaire parce qu'on a estimé que le manche était trop plat. Tout ça, justement, pour arriver à avoir le degré arbitraire qu'on a décidé sur cette guitare. En sachant aussi que sur chaque guitare, on est un peu sur un cas par cas, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage conventionnel. On est vraiment sur des réglages qui sont faits guitare par guitare parce qu'il y a des spécificités particulières pour chacune d'elles. Dans un deuxième temps, lorsqu'on a réglé la courbure du manche, on va se concentrer sur ce que moi j'appelle le départ de corde, c'est-à-dire au niveau du scie de tête. En fait, ce qu'on cherche à faire, c'est d'obtenir un angle parfait entre la géométrie de la guitare et la projection des cordes. Donc, on essaye d'avoir un angle parfait. Et tout ça, un des éléments qui est primordial aussi dans le confort d'une guitare, c'est ce qu'on appelle le départ de corde, c'est-à-dire vraiment au niveau des rainures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent sur les guitares neuves, dans lequel les fabricants, justement, pour éviter des frises dans des magasins ou certains problèmes sortis de production des usines directement dans les magasins, pour éviter qu'on leur envoie une certaine quantité de guitare, ils vont mettre une certaine hauteur un petit peu volontaire. Et donc, l'intérêt sur une guitare neuve, qu'elle soit électrique, folk, etc., quel qu'elle soit, ça va être de pouvoir revenir un petit peu sur le scie de tête en baissant légèrement le départ de corde. Donc, en fait, on a des limes spéciales qui nous permettent de limer un petit peu l'intérieur de la rainure pour permettre justement de descendre en fait la corde et justement de gagner vraiment confort sur les trois, quatre, cinq premières cases de toutes les cordes. Maintenant, après donc avoir réglé le manche, on va régler le scie de tête. Pour cela, justement, on va détendre un petit peu la corde, sortir la corde de sa rainure et on va limer un peu justement avec des limes qui sont adaptées, qui ont des tailles différentes, on va dire, bon, adaptées pour chacune de ces rainures, c'est vraiment des outils qui sont spécifiques. Encore une fois, l'intérêt de faire tout ça, c'est vraiment d'optimiser la guitare et vraiment, on cherche absolument à optimiser au maximum le confort de la guitare qui va être achetée ou la guitare qui a été amenée directement pour un entretien. Donc, en fait, on va poser directement l'outil et on va venir frotter directement de façon, par rapport à ce qu'on aura trouvé, on peut avoir plus ou moins de hauteur. on va enlever un petit peu de matière, on enlève et ensuite, on remet la corde. Et ensuite, on va venir vérifier par une technique comme ça que j'utilise, on va venir vérifier la hauteur, la hauteur de notre corde. Lorsqu'on a estimé que notre hauteur est suffisante, à ce moment-là, on s'arrête et on dira cette fois-ci qu'effectivement, le réglage du scie de tête, a priori, est définitif. On peut envisager des réglages dans la suite de la vie d'une guitare, mais ça sera vraiment souvent lié sur le manche en général. Mais au niveau du scie de tête, à part vraiment une usure particulière due à des éléments extérieurs, mais globalement, on a vraiment recréé, reusiné, on va dire, d'une certaine façon, les rainures. Donc là, on est dans un réglage qui est, pour ainsi dire, définitif. Ensuite, lorsqu'on a réglé le manche, qu'on a ensuite repris les hauteurs du départ de corde, eh bien, en fait, on a toujours cette histoire d'angle qu'on veut obtenir justement pour améliorer le confort, parce que c'est toujours notre objectif numéro un, en tout cas dans cette première phase. On va cette fois-ci s'intéresser à la dernière partie, c'est-à-dire de l'autre côté, c'est-à-dire vraiment la fin de... Là, on va dire que c'est le départ de corde et là, la fin de course des cordes. Donc là, sur les guitares électriques, vous avez, bon, plusieurs types. Sur une strat, en fait, vous avez six pontées différents, c'est-à-dire qu'ils sont indépendants pour chacune des cordes. Alors après, on va retrouver sur des les poles, un système différent, avec un ponté, justement, pour chacune des cordes, mais finalement, qu'on peut régler un petit peu différemment. Mais le principe, vraiment, est le même. Ce qu'on cherche à avoir, justement, ça va être justement de baisser aussi au maximum les cordes de l'autre côté pour obtenir quasiment une parallèle, justement, carrément, quasiment une parallèle entre les cordes et le manche. Donc là, on va directement agir sur les pontées, sur chaque pontée indépendamment, en accentuant, justement, la pente vers les aigus. Donc ça, après, c'est quelque chose qui se fait, en fonction de la sensibilité de chacun des luthiers. On va essayer, on va retester la guitare à chaque fois et on va, justement, à un moment donné, ressentir une sensation qui nous indique que là, ça y est, on est parfait par rapport à cette guitare-là. Et donc, pour ce faire, justement, sur les pontées, vous avez, justement, des vis qui vont vous permettre, en fait, de régler, simplement, en haut ou en bas, chacune des cordes. Voilà. Et on a un effet de bascule. C'est pour ça que vous avez, du coup, deux vis par pontée pour pouvoir régler, justement, un effet de bascule. On cherche toujours à avoir un ponté droit pour éviter, en fait, un ballon, simplement, de notre corde. Tout simplement. Et en fait, on va agir directement avec une clé Allen en montant, en vissant ou en dévissant pour monter ou descendre, tout simplement, notre corde. Voilà. Après tout ça, donc, lorsqu'on a réglé le manche, repris, finalement, le départ de corde, et lorsqu'on a repris, donc, la fin de course des cordes, en fait, on a fini de régler le confort général de l'instrument. Et c'est comme ça qu'on a pu aussi déterminer notre longueur, en fait, arbitraire de corde. Voilà. Ça, on va le voir maintenant. C'est-à-dire que là, la dernière étape va être, cette fois-ci, de venir, un dernier point, régler la justesse de l'instrument. C'est-à-dire, faire en sorte, pour chaque corde, indépendamment, faire en sorte que notre corde sonne juste sur chacune des cases, de la première à la dernière. Et ça, c'est... Tous les chevaliers qui ont été créés sur les guitares électriques ont été plutôt vraiment bien conçus et, en fait, permettent simplement, avec un tournivis cruciforme, de venir régler directement le ponté en avant ou en arrière pour venir, justement, modifier cette longueur de corde. C'est en réglant l'harmonique de chacune de ces cordes qu'on va réussir à obtenir la meilleure justesse de chacune de ces cordes. Donc, lorsqu'on va faire un test, encore une fois, c'est un test qu'on doit faire la guitare à la verticale. Encore une fois, pour les besoins de la vidéo, je vous le montre à plat, mais c'est uniquement pour l'exemple. Il faut bien le comprendre. On va regarder notre corde à vide. On va vérifier avec notre accordeur si on est juste. On va régler en fonction directement, voilà, pour avoir simplement notre corde juste. Et ensuite, on va se mettre sur l'octave et en fonction qu'on est au-dessus ou en dessous de la note que l'on souhaite, c'est-à-dire qu'on a un mi grave, là, on va avoir un mi aigu. On va être au-dessus ou en dessous, simplement, on va régler le ponté en avant, en arrière pour simplement retomber juste. Et chaque fois, on ajuste petit à petit pour arriver à un mi parfait à vide et directement sur la douzième corde. Et c'est comme ça qu'on va avoir notre instrument juste sur l'ensemble du manche. Voilà. Il y a une autre chose qui est à noter, c'est également sur les pontés. Alors là, c'est un exemple qu'on va donner sur des jeux, on va dire, traditionnels. Il peut y avoir des cas un peu particuliers sur des jeux, souvent dans le métal, on le voit, les jeux en drop ou quoi que ce soit, mais enfin ça, ce sont des cas particuliers. On va dire sur des jeux de cordes standards qu'on va acheter régulièrement, on va se retrouver avec vraiment une architecture, moi j'ai envie d'appeler ça comme ça, une architecture de ponté. Moi j'appelle ça le double escalier. Alors pourquoi ? Parce qu'on va avoir deux matières en fait, de cordes utilisées. Des cordes filées dans les graves, des cordes pleines, quoi, dans les aigus. et ça, ça va modifier le diamètre de la corde et c'est pour ça qu'on va se retrouver avec deux escaliers. En fait, ce qu'on essaye de faire là, c'est ce qu'on appelle en fait une compensation, une compensation harmonique qui est en fait un consensus entre la longueur de notre corde et le diamètre utilisé pour chacune de ces cordes. et c'est la raison pour laquelle on a ce qu'on appelle un diapason théorique, c'est-à-dire on a une longueur de corde qui est censée être la même en théorie pour la guitare donc pour chacune des cordes et qu'en fait dans la pratique on se retrouve avec cet effet de double escalier parce qu'il faut créer une compensation à cause des cordes qui chacune d'elles font un diamètre un petit peu différent. Donc après, on a passé ces quatre étapes. Il y a trois étapes qui consistent à vérifier améliorer le confort de l'instrument et le dernier qui consiste à vérifier la justesse. On a aussi un dernier élément c'est-à-dire par rapport à des jeux traditionnels des jeux en 10-46 11-48 etc. Les jeux qu'on va retrouver dans tous les magasins de musique on va se retrouver avec cet effet de double escalier. Ce double escalier il est important de l'obtenir même à la fin parce que ça nous donne une indication visuelle il y a un phénomène en physique qu'on appelle les effets miroirs c'est un phénomène qui est un petit peu technique un petit peu compliqué comme on va venir vérifier la justesse de la corde avec un accordeur électronique il s'avère qu'en physique on va retrouver des fréquences qui se répètent sur notre champ de fréquences donc on appelle ça des fréquences miroirs et donc il arrive assez souvent soit des personnes qui ont réglé la guitare chez eux ou des personnes qui ont réglé l'instrument pas forcément avec assez de matériel ou qui n'ont pas fait toutes ces étapes on va se retrouver justement avec un dessin déponté qui ne correspond pas à ce double escalier alors quand il ne correspond pas à ce double escalier il y a deux raisons soit parce que la personne en réglant elle a été faussée électroniquement parlant par ce qu'on appelle un effet miroir et donc elle s'est calée sur une fréquence pensant que c'était la bonne mais en fait elle a complètement sa note à l'octave est juste mais en fait l'ensemble des autres notes environnantes va être complètement faussée et donc ça c'est quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement ou sinon on va aussi retrouver un problème au niveau du cil de tête simplement parce qu'il n'y aura pas l'angle qui aura été créé sur le cil de tête comme on a un cil qui fait entre 2 et 3 mm d'épaisseur il suffit que votre corde se mette à vibrer du début du cil ou à la fin du cil on modifie notre corde de 3 mm et du coup on va venir fausser justement ce dessin donc comme ça on sait que c'est un indicateur où il y a un problème dans le réglage il y a quelque chose à reprendre à un moment voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu j'ai tenté au maximum possible de vulgariser cette technique de réglage sur les guitares électriques vous pouvez nous retrouver au magasin sur Toulouse du mardi au samedi quand vous le voulez et moi je vous dis à bientôt au magasin ou sur le site ou par téléphone vous n'hésitez pas à bientôt à bientôt